Alors, je vais juste regarder si je trouve le truc sur l'œuf. Alors, est-ce qu'il y a une image qui explique ? J'avais trouvé ça il y a un moment, mais je ne sais pas si je le retrouverai, donc je voulais voir si je le retrouverai au moins sur Google. Malheureusement, je ne le retrouve pas. Alors que je sais que j'avais trouvé quelque temps un truc sur le temps pour l'œuf, mais je ne le retrouve pas. Je n'arrive pas à le retrouver, donc on va laisser faire et on verra combien de temps... De toute façon, ça sera la surprise. Je voulais voir si lui, il n'avait pas des nouveaux trucs à nous dire, mais non. Donc de toute façon, on va se lancer sur la suite des combats. Tiens, d'accord, il se met là. Je ne me souvenais pas qu'il se mettait directement ici, sur son mot. Bien utiliser ce objet, c'est très important. Tu sais, on peut en acheter dans la boutique à l'extérieur des arènes. Et si tu es fauché, tu peux gagner des pièces en disant du temps des combats amicaux. C'est reparti pour un petit combat classé. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler. Pour ce combat, tu dois prendre des dégâts au moins trois fois. Mettre son adversaire au tapis des règles, ce n'est pas bon pour le business. Allez, va faire des étincelles. Attendez, j'attends devant. Ok, donc il va falloir qu'on prenne des coups, il va falloir qu'on se tabasse. Il faut qu'on se prenne trois coups, donc ça veut dire qu'il faut qu'on prenne trois fois des coups. Ce n'est pas juste prendre trois coups. Le combat au Protoa, le Burrage, l'Enfer, le Super Gonzales et les Infréquentables, les Tuants. Héhéhé, oserais-tu te mesurer à notre vitesse légendaire ? Donc normalement, je pense que c'est The Fooine. Alors, prendre des dégâts au moins trois fois. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la défense. Et c'est parti pour faire des indiques. C'est un bandit, un vaut rien qui te vole une pièce quand il t'attaque. Prends comme un 5, puissance 2, défense 0. Un bon timing pour le bloc l'empêchera de te faire les poches. Et puis il faut voir la tête qu'il fait quand tu le bloques. Quand il t'a piqué une pièce, élimine-le tout de suite pour le récupérer. Donc voilà, donc là, on a des voleurs. Alors le problème, c'est est-ce que si je me bloque... Non, je crois que je suis obligé de me prendre vraiment des dégâts en fait. Et donc, il y a les grands bandits. C'est un grand bandit, un grand frère du bandit. P.K. 28, puissance 3. La différence avec le bandit, c'est qu'en plus des pièces, il vole aussi des objets. Lorsque tu te fais attaquer, un bon timing pour le bloc t'évitera de te faire voler. S'il te prend un objet vital, élimine-le tout de suite, sinon il partira avec. Je bloque juste eux au cas où. Je vais me prendre un coup, ouais, voilà. Voilà, donc c'est vraiment 3 coups, c'est pas se prendre 3 points de dégâts. Ok, donc Zaberti. Alors l'heure du bingo. Non mais j'arriverai jamais. P.K. je le tuerai pas. C'est un awesome cadron, c'est pas vraiment l'objet le plus intéressant de toute façon. Ah, p'tit Vayner, voilà, il va se barrer. Ok. Ah, je voulais essayer de contrer, malheureusement je n'ai pas réussi. Voilà, et on récupère nos pièces au cas où... Bon, la somme cadran c'est pas... C'est pas trop... Putain, 99, il me manquait 1 point pour avoir mon level. Et le gagnant est super Gonzales. Il n'y avait pas de quoi faire en une montagne. Bah oui. Bah oui, bien sûr, il n'y avait pas de quoi en faire une montagne. Alors, 10 pièces, cool. C'est toujours bien. Tu es monté au classement, ok. T'es au courant ? Il paraît qu'il y a une fille super belle qui vient parfois au café de Yunnanville. Moi j'aimerais bien la coster rien qu'une fois. Tu devrais essayer de la voir toi aussi. Alors, donc là on a... Attendez, on va juste faire une petite sieste pour se régène. Donc, on nous a parlé du bar de Yunnanville. Donc allons voir ça. Donc l'œuf, lui, il revient à chaque fois, c'est bien ça. Voilà. Alors... Alors, est-ce que c'est ce que je pense ? Je ne sais plus trop, en vrai. Alors, donc le bar de Yunnanville, il est là-bas. L'ancien champion Dark Toaster qui a disparu avait un charisme fou. Nombre de ses fans espèrent le revoir sur le ring. Moi aussi, bien sûr. J'aimerais bien revoir un de ses combats tout en finesse. Tu es au courant ? Goldock est un sale tricheur. Il paraît qu'il a même comploté en 12 contre Dark Toaster. Salut, Gonzales. Bonne chance. Hi, Mr. Moustache. Dis, tu sais quels sont les flots préférés de la Jolie Miss ? Je pensais à de superbes roses rouges avec juste ce qu'il faut d'épines. Bonjour. Tu es dans le café où même se réunir les fans de catch ? Je crois que tous les hommes rêvent un jour d'être le plus fort du monde. Moi aussi, autrefois. Non, rien. Bonne chance. Ok, bon, bah... Rien de... D'extraordinaire. Il n'y a pas la fameuse fille dont il parlait. Donc, I don't know. Je pensais qu'on avait un event à ce moment-là, mais pas du tout. Donc, let's go pour retourner faire un prochain combat. Allez, on est reparti. Hop là. Alors, donc... Prochain combat classé... Ok, Gonzales. Alors... Yes, les carnes y plantent. Number 13. Poste combat, je veux que tu utilises l'aptitude de ton partenaire au moins une fois. Le public aime le travail d'équipe. Il veut voir de quoi ton partenaire est capable. Voilà, donc là, on nous demande d'utiliser une technique de partenaire. Donc ça, il n'y a pas de soucis. C'est pas... C'est pas trop, trop compliqué. De toute façon, on va... On les utilise toujours. Ah oui, c'est l'équipe... Les enchopophages, les carnes y plantent. Mais tu as l'air d'avoir les poches pleines. Plus pour longtemps. Donc ça, c'est que des ennemis du chapitre précédent. Ouais, t'inquiète. On va utiliser une aptitude... Vas-y, regarde. Je te fais plaisir. Je te fais même un multi coup de tête. Qui n'a pas marché parce que... Le... Oh, le petit contre. Ça fait plaisir. En fait, j'ai été stressé par le fait qu'elle fasse un gros saut. De ouf. Ça m'a trop stressé. Je n'y attendais pas. Et donc, petit level up. Et on va pouvoir se prendre les points fleurs. Hop là. Donc, on passe les points fleurs à 20. Ce qui est plutôt une bonne chose. Il n'y avait pas de quoi en faire une montagne. Encore une fois. Il ne faut jamais en faire une montagne. Allez, 12 pièces. Tu es monté au classement alors que tu as respecté la consigne. Je dois y aller. À plus tard. En fait, je commence à changer à la retraite, moi. Ça ne sert plus à grand-chose que je reste ici. C'est mon tout dernier... C'est mon dernier tournoi. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Je te re... Je te trouve vraiment cool, tu sais. Alors, n'oublie pas ton pote Kevin. C'est parti pour un nouveau combat classé. Je vais vous montrer. Yes, les Hyper Baston. Pour ce combat, ils n'utilisent pas de technique spéciale. C'est une chorégraphie que je veux voir, pas une boucherie. You see ? Allez, va combattre en bote. Alors, de technique spéciale. Qu'est-ce qu'ils appellent les techniques spéciales ? Ça veut dire les techniques... Ou alors, ça veut dire toutes les... Alors, est-ce que ça veut dire toutes les techniques avec des PF ? Ou est-ce que ça veut dire toutes les techniques... Les techniques de gemme-étoile ? C'est ça que je ne suis pas sûr de comprendre. Le combat représente le beau des enfers. Les absurdement violents, les Hyper Baston. Personne ne nous battra. Tu vas te retrouver en pièces détachées. Eh oui, tu vas te retrouver en pièces détachées parce que tu vas... On va te foncer dessus, on va te défoncer la gueule parce que nous, on est des Hyper Cleft. Ou Hyper Décleft, je ne sais jamais. Non, les techniques spéciales, c'est les techniques de... C'est bien les techniques des gemmes-étoiles. C'est un Hyper Décleft. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Un monstre de pierre, pareil, au cleft ou au décleft. Pankermas 3, puissance 2, défense 2. Hyper, c'est parce que quand il se booste, son attaque passe à 8 de puissance. Il n'a pas beaucoup de points cœur, mais il est très résistant et insensible au feu. Il vaut mieux utiliser des objets contre lui. Écrase-le avant son boost. T'inquiète. Regarde, un petit marteau séisme dans la gueule. Et ça va aller. Allez, hop. En voilà un de moins. Ok, il s'est bien mis au vert. Donc c'est bien les... Ça veut bien dire que c'est les techniques... Avec les pouvoirs et tout. Et voilà le travail. Allez, 12 pièces. Ça fait plaisir. On gagne de plus en plus d'argent. Et donc à partir de ce moment, voilà, Kevin a disparu parce que... C'était son dernier... C'était son dernier tournoi. Ok, Gonzales. Let me see. Tu vas te battre contre... Yes, les Deflagrateurs. Pour ce combat, utilise au moins une fois Charm. C'est important de se faire aimer des spectateurs. Alors. Ok, c'est reparti pour un nouveau combat. Donc contre les Deflagrateurs, c'est ça ? Qu'il l'a appelé. Ah oui, c'est les... C'est les Ba-Bam. Les plus qu'instables, les Deflagrateurs. On y va, Gonzales. Ah oui, bah c'est notre pote... C'est notre pote qui est dans notre... Dans notre vestiaire. Donc il faut faire au moins un Charm. Ah, il y a un... Un champi séché... Pas fou. Donc on va faire un Charm, bien sûr, comme c'est demandé. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit des Ba-Bombes. J'avais oublié parce que... C'est vrai que contrairement au premier jeu où on voyait des Ba-Bombes dès le premier chapitre, là on en avait toujours pas vu. C'est un Ba-Bombes. Un fou furieux qui attaque et en se faisant exploser. Pancamaskat, puissance 2, défense 1. Quand tu lui fais des dégâts, il se fâche. Et quand il est fâché, il se jette sur toi pour exploser. Et pour exploser, il explose. Et puis aussi, une fois fâché, il explose au moins de choc, alors ne le touche pas. Utilise le marteau ou une attaque à distance avec une carapace, par exemple. Et quand il est pas énervé, il va faire une... Voilà, une... Alors au moins contre eux, j'arrive à contrer. Plus ou moins. Et je regarde les objets que j'ai. Ouais, ok. En fait, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas du tout... C'est vrai que je vous ai pas encore montré le stop chrono. Tiens, bah c'est le bon moment, on va l'utiliser pour... Pour vous le montrer, donc c'est une technique qui permet de stopper les... Voilà, pour arrêter les ennemis. Oh, excusez-moi. Et comme vous voyez, ils sont arrêtés dans le temps. Donc ils ne bougent plus pendant le nombre de tours indiqués. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'on fait que 1 de dégâts parce qu'ils ont 1 de défense de base. Ok. Voilà. Un combat pas... Pas très très compliqué. Les 1ers combats... Les combats de la 2ème ligue sont pas super durs. Vous allez voir, à partir de la 1ère ligue, ça va commencer à être un peu plus compliqué. Ok. On va avoir des ennemis un petit peu plus costauds, un petit peu plus puissants aussi. Donc numéro 11, tu montes et au classement. Et donc normalement, là on va faire le combat pour passer 10ème. Depuis que Kevin est parti, c'est un peu triste ici. Il est parti parce qu'il était pas assez fort, c'est tout. Et alors ? Bien, voici ton vestiaire. Tu vas commencer la compétition en 2ème ligue. Si ce vestiaire miteux t'incommode, débrouille-toi pour passer vite en 1ère ligue. Tu pourras utiliser cet ordinateur pendant la durée de la compétition. Le patron décidera à qui tu seras opposé à chaque tour. Tu ne pourras pas discuter. Je vais te montrer. Approche-toi de l'ordinateur et appuie sur 1. Choisis ensuite combat classé. Dépêche-toi d'allumer l'ordinateur. Tu ne comprends pas ? Bonjour, El... Bonjour, El Himaline. Tu veux déjà te brâcher ? Excellent challenge, Spirit. Pour ton first fight, tu vas affronter les Chewy Goobs. Je pense que tu n'en feras qu'une bouchée. Monte ce que tu sais faire. Tu devras aussi faire plaisir au public. Alors déchaîne-toi. Fais un triple salto mule. Utilise your creativity. Et fais en sorte qu'il y ait 3 tours. Adresse-toi à Sino T pour connaître les autres règles. Allez, good luck ! Ok, ton inscription est confirmée. Attends qu'on vienne te chercher. La première équipe qui fait tomber les pions à cœur de ses adversaires à zéro l'emporte. Attention, la victoire ne suffit pas. Il faut aussi suivre les consignes du patron. Là, tu devras faire plaisir au public. Alors déchaîne-toi. Fais un triple salto mule. Utilise ta créativité. Gagne en suivant la consigne pour monter au classement et rencontrer des adversaires mieux classés. Quand tu atteindras la 11ème place du classement, tu pourras passer en première ligne. Je crois que je t'ai tout expliqué. J'espère que tu as tout enregistré. Très bien. Alors attends qu'on vienne te chercher. Salut ! Je m'appelle Elimin. Enchanté. Elimin. C'est à toi. Par ici. On vient te chercher. Tâche de ne pas te laisser ta peau sur le ring. Et donc voilà. Donc là on a un nouveau catcheur qui est arrivé pour entrer dans la 2ème ligue. Donc il remplacera Kevin maintenant. Et donc c'est parti pour donc notre combat contre le 10ème... Ok Gonzales. Ça c'est du Fighting Spirit. Ha ha ha. Tu vas te battre contre... Yes. Les têtes d'acier number 10 au classement. Yeah. Alors on s'attaque à la première ligne. Good for you. Chaquante de toi peut nous faire un fight du tonnerre. Pour ce combat, je veux que tu utilises l'aptitude de ton pardonner au moins une fois. Le public aime le travail des chips. Il faut... Il veut voir de quoi ton patronner est capable. Allez montre nous ce qu'il y a que... Il n'y a pas que toi qui bosses. Donc voilà voilà. Euh... Oui on va... J'allais dormir. Je m'en fous je dors. Bon on va passer la scène vu qu'on peut. On est prêt. Let's go. Et donc bien sûr comme c'est le passage à la nouvelle ligue. On va avoir un... Un événement voilà. Et voici l'événement du jour. Le combat opposant Super Gonzales. Onzième au classement. Au tête d'acier. Dixième en première ligue. Et voici comment sur le rig... Le bourreau des Enfer Super Gonzales. Gonzales ! Voleur dans leur plume ! T'es le plus fort ! Ça c'est de la moustache ! Super Gonzales comment se se tue ? Un peu. Oh yeah ! Ok ok. Un concerto fighting spirit. Enfin ! Les voilà ! Quel pic ! Haha ! Une fois de plus le challenger en veut. Il m'a dit je cite... Ses adversaires c'est des rigolos des puces du plancton. Les mouchelons comme eux je ferais mieux de rester chez eux jouer à la console. Et puis qu'ils retournent dans les joupes de la mère. Ce genre de choses. Quoi ? Quoi ma mère ? On va vous hacher menu, vous transformer en jus de légumes. Et puis... On va vous apprendre à assulter les gens nous. Vous allez voir mon vœu. T'inquiète ils vont regretter d'avoir osé d'accepter ce qu'on va. On est en acier et personne ne peut rien contre nos pics. Tu pourras rien faire mon vœu. T'es pas prêt de revoir le soleil. Que le combat commence ! Bien sûr il s'est foutu de la gueule des adversaires pour les chauffer un peu. Si on gagne ce combat tu passeras en première ligne. Allez il faut le gagner. Vous êtes fait. On va vous montrer. Donc utilise une aptitude du partenaire au moins une fois. Donc c'est ce qu'on va faire. On va utiliser l'indique. C'est un cleft acier. Une grosse brute. Point carmins 6, puissance 4, défense... Défense inconnue. Mais c'est quoi ça ? Tu veux dire qu'il est quasi invulnérable ? Il est tellement solide que rien ne peut l'endommager. Si c'est vrai il n'aurait qu'à utiliser son froid pour lui taper dessus. Il n'y a pas de honte à fuir quand on ne peut rien faire. Donc nous voilà contre un combat. Que l'on ne peut pas gagner tout simplement. Voilà comme vous voyez. Même les attaques comme ça ça ne fait rien. Le petit contre. Et vous voyez même les contres de base ne font rien. Et ils font 4 de dégâts donc ils font super mal. Et un truc que j'apprends c'est qu'en fait il faut faire un indique sur les deux. C'est un cleft acier. Il a des chaussures vertes. C'est le petit frère. Pokéros 6, puissance 4, défense inconnue. Mais c'est quoi ça ? Bon là elle redit la même chose. Et donc bien sûr on ne peut rien faire contre ce combat. Donc on n'a pas le choix. On va tout simplement fuir. La victoire est pour les têtes d'acier. Ah ah ah. Alors vous avez compris qu'on était imbattable. Revenez quand vous voulez. Va laver ta moustache. Ah ah ah. Voilà ta paye. Voilà on gagne une pièce quand on perd. Tu restes numéro 11 en classement car tu as perdu le combat. Bon je dois y aller. A plus tard. Et l'oeuf ? Où est-il passé ? Je ne le vois plus. Et donc là attention. Le hasard. L'aléatoire. Quelle couleur allons-nous avoir ? C'est parti. Hola. Ah oui. Très bien. Qu'est-ce que je peux lui donner comme voix ? Je ne veux pas lui donner de voix. Grâce à toi j'ai pu sortir de ma coquille sain et sauf. Sympa merci. Quoi ? C'est toi qui est sorti de cet oeuf ? Ça alors ? Ouais. Dites vous voulez être champion c'est ça ? Vous cherchez une gemme étoile. En fait vous vous remerciez de m'avoir sauvé. Je vais me battre dans votre camp. J'ai peur de personne. Je peux battre n'importe qui. Faites-moi confiance. Quoi ? Comment je m'appelle ? Eh ben en fait je sors tout juste de mon oeuf alors j'ai pas encore de nom. Ce serait sympa si tu pouvais en trouver un. Un joli nom tu vois. Alors je vais donner quel nom ? Mon petit Yoshi. Je réfléchis. Je réfléchis, je réfléchis. Je vais donner le nom. Je sais qui va m'accompagner dans cette aventure. Dans cette aventure, c'est Aizen qui va m'accompagner. Aizen sera avec moi. Aizen ? Un peu bizarre mais pourquoi pas ? Ça me plaît bien. Maintenant je te quitte plus, Gonzales. Donc bien sûr en référence à Aizen Haddad. Je ne sais pas si tu regardes la... Solid's Play mais voilà. Tu m'accompagnes. Le petit Ochi Aizen rejoint le groupe. Et donc on a eu donc la couleur rouge qui est très très bien. Moi je l'aime bien en rouge. En sachant que donc au niveau des couleurs vous avez donc le... Vous pouvez l'avoir soit en couleur verte, rouge, bleu, orange, rose, blanc et noir. Et selon en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, selon le... En fait à partir du moment où vous obtenez l'œuf et à partir du moment où il est clos. Donc en fait la durée que vous allez avoir, je crois que c'est des... C'est de 0 à 29 minutes au maximum. Tous les 6 ou 7 minutes en fait vous allez avoir une couleur différente et après ça fait un cycle à chaque fois. Aptitude du petit Ochi. Appuyez sur X pour monter sur son dos. En montant sur le dos de petit Ochi vous vous déplacez plus vite. Essayez de vous déplacer. Sauter maintenant A pour voler quelques instants. Vous pouvez descendre du dos. Ouais, qui conclut cette présentation. Très bien, on a tout compris. En combat, il piétine les ennemis avec Attaque Rodéo. Ou les avaler et les recrache violemment sur les autres avec Gob Gob. Ah, ça, ça fait plaisir. Et donc, on est reparti pour le prochain combat. Combat classé. Ok, Gonzales, je vois que tu as un duty match. Let me see, tu vas te battre contre ? Yes, let me see. Pour ce combat, je veux que tu utilises l'attitude de ton partenaire. Donc c'est toujours la même. C'est comme si le combat n'avait pas eu lieu en fait. Et vous allez voir que, euh, avoir le petit Yoshi, ça va bien nous aider. Et donc là, ce coup-ci, on n'a pas de scène, de truc un peu spécial comme tout à l'heure. Elle est inoxydable, les têtes d'acier. À nous deux, Gonzales, on est imbattable. C'est pas avec la forme qu'on a qu'un Minus dans ton genre peut nous vaincre. Je sais pas pourquoi je lui ai donné ce... cet accent. Et donc, nous revoilà contre les clèves d'acier. Allez, Gonzales, c'est le moment ou jamais. Ah ah ah, la leçon ne vous a pas servi. On a emmené son petit Yoshi, si c'est pas mignon. Et donc, ce combat, c'est très simple. En fait, il n'y a qu'un seul moyen de faire des dégâts. Donc c'est en utilisant la technique gobe-gob de petit Yoshi. Aïe ! Mais j'y crois pas ! Retournez notre force contre nous ! Incroyable ! Ils ont trouvé notre point faible. Est-ce que vous pouvez tout essayer ? Il n'y a rien qui fonctionne à part l'aptitude gobe-gob contre eux. Si vous voyez, même les contres ne font pas de dégâts. Et voilà ! Parfait ! Donc 10 points étoiles. Et donc grâce à ça, nous allons passer en première ligue. Ouf ! Redescendre en deuxième ligue, quel échec ! Congratulations, Gonzales ! Tu passes en première ligue ! Nice fight ! Wonderful ! Continue à faire vibrer ton public ! Gonzales entre en première ligue ! Super l'applaudit ! Bravo, Super Gonzales ! C'est les airs plus dispensés là ! Joie pour Super Gonzales qui... Donc, arrive en première ligue. Voilà ta paye, 14 pièces. Tu es monté au classement car tu as respecté la consigne. Gonzales, le patron veut te voir. Suis-moi s'il te plaît. Patron, Gonzales est ici. C'est... Tu pourrais frapper, et de bonne manière. Excusez-moi, patron. Ok, qu'est-ce que tu voulais ? Ah oui, Gonzales, yes ! Eh bien, Gonzales, congratulations ! Tu as vite atteint la première ligue ! Je savais que j'avais raison de believe en toi ! Continue à donner des dreams au public, hein ! Je compte sur toi ! Voici un cadeau spécial ! From me to you ! Tiens ! Donc 30 pièces, ce qui est plutôt pas mal quand même. Ah, en fait, je voulais... Je trouve depuis le début ton costume un peu cheap, you see. Ok, si tu deviens surpris, je t'en ferai à nouveau. Avec un joli volant rose qui t'ira très bien. Tu seras gorgeous. Ok, tu peux disposer. Bien, suis-moi ! Et donc, on va se diriger vers le vestiaire de première ligue. Bon, ce coup-ci... On va investir des concurrents de première ligue. Tu peux l'utiliser maintenant. Le système de combat est le même qu'en deuxième ligue. Mais bien sûr, le niveau est bien meilleur. Tâche de ne pas laisser ta peau sur le ring. Bon, je dois y aller. A plus tard. Hum... Je crois qu'on nous aime pas tellement ici. Tu vois pas que tu gènes. J'ai entendu parler d'un type qui gagnait tous ses combats les uns après les autres. Mais c'est toi. Toi, Gonzales, avec ta moustache. Et tu n'es même pas venu me voir. Qu'est-ce qu'il y a, Gonzales ? La ceinture des champions ? Ah oui, la tête qui fait ! J'avais oublié qu'on avait vu cette tête dans les trailers. La tête de petit Yoshi. Qu'est-ce que vous regardez comme ça ? Je comprends pas très bien, mais il y a un truc qui cloche. C'est du Tuck, c'est ça ? Attendez un peu. Vous vous prenez pour qui pour dire que ma ceinture de champion est une fausse ? On apprend plus à polluter ce nouveau ou quoi ? Ça va, pardon ? On parlait pas de ta ceinture ? Vous fichez pas de moi, ok ? Je vous épargne juste parce qu'on est pas sur le ring. Mais quand on y sera, vous verrez. La revoyure. Ouais. Zut ! On l'a mis en colère. Pourtant, la carte magique indiquait bien les arènes de Younorville. Si c'est pas la gemme étoile sur la ceinture du champion. Où elle est, cette pierre ? Gonzales, on dirait que tu as reçu un mail. Je me demande qui t'écrit. Si tu veux trouver la gemme étoile, suis mes instructions. X. C'est qui ce X ? Ça a l'air d'être quelqu'un qui sait où est la pierre. Il va nous donner des indications, tu crois ? C'est quand même bizarre. Gonzales, même si la gemme sur la ceinture est fausse, je pense que tu devrais devenir le champion. C'est le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans les arènes. Donc voilà, on a découvert que ce n'était pas le... Oh ! Un roc glace. Ok, c'est cool. J'ai trop d'objets. De toute façon, on va manger le champi séché. Ah, il y a un pouce vite aussi. Ok. Est-ce qu'il y a un truc que je peux me débarrasser parce que c'est pas fou ? Bon, en fait, les assommes cadrons, c'est pas forcément les objets qui m'intéressent le plus. Y a quelqu'un ? Toi aussi, t'as un marteau, c'est pas juste. T'es fortiche, toi, mais t'as encore du boulot pour arriver au top. Je fais que battre l'ennemi que j'ai face à moi, c'est tout. Un jour, je serai champion. Ouais, comme Dark Toaster, la championne de légende. C'est quoi, ça ? C'est un panier repas ? Alors, est-ce que c'est... Ah oui, non, vraiment, là, la musique a totalement changé. En fait, maintenant, on est passé à une musique très, très différente. Voilà ! Elle est là. C'est pas... La fiche de... De support Gonzalez ! Voilà, on commence à... Bah, maintenant qu'on est en première ligue, on commence à avoir un petit peu de fame, on peut dire. Donc oui, la musique a bien changé, là. Donc, on voit qu'on est passé à un autre cap, et bien sûr, là, les événements vont s'enchaîner. Mais... On va s'arrêter ici pour cet épisode et cette série, cette série, cette session, de Paper Mario Laporte Millenaires. Donc, comme ça, dans cette session, on aura fait toute la deuxième ligue. Donc, dans la prochaine session, on fera la première ligue entièrement, et on verra aussi les événements qui vont avoir lieu dans l'arène, et peut-être savoir où est la gemme étoile, tout simplement. Donc, si... Euh... Si le contenu de cette... De ces vidéos et de cette session vous a plu, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez, comme ça, m'indiquer ce que vous en avez pensé de cette session, tout simplement. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, je vous propose de vous abonner à la chaîne, ça me fera énormément plaisir, et comme ça, vous ne manquerez pas les prochains épisodes. Je vous dis à plus, et à la prochaine ! Salut ! Ciao !